J'ai commencé la danse ici en Belgique et après j'ai gagné plein de compétitions ici et à l'étranger. Plein de concours hip hop c'est là où on m'a connu dans la on va dire dans la communauté de danseurs et après comment je me suis fait connaître sur les réseaux et par le monde entier c'est via instagram les réseaux avec mes vidéos de moi et de mes élèves. Pour moi la rdc c'est mon identité c'est vraiment qui je suis en fait ayant vécu et étant ni ici en Belgique enfin c'est dur de savoir un peu qui tu es et une fois que j'ai compris ça ben j'ai vraiment directement ben c'est normal j'ai accroché avec mes origines et c'est un peu ma révélation pour moi de ma vie même dans ma carrière. Quand j'ai fait mon premier voyage au Congo et que j'ai été voir pour la première fois ma grand-mère parce que c'est là que j'ai fait vraiment le vrai lien entre enfin toute ma toute ma jeunesse toute mon éducation et mon identité et quand elle m'explique qu'en fait elle était aussi avant danseuse et qu'elle me dit clairement qu'en fait elle me souhaitait plein plein de réussite dans ce que j'ai fait que l'année d'après j'ai réussi pour moi c'est la meilleure anecdote et le meilleur lien que j'ai pu faire entre la Belgique et le Congo. Mon artiste préféré vraiment que je connais depuis que je suis toute petite c'est Papawemba. Pour la Belgique c'est une femme et ce serait plutôt Angèle. Je dirais plus le classique le jazz et pour le Congo je dirais plus le dombolo tu vois la danse africaine tout ce qui est avec les hanches mais pour les belges je dirais plus tout ce qui est sur la posture. Ce que j'aimerais faire c'est une sorte de rencontre Erasmus avec mes élèves au Congo et mes élèves ici en Belgique qu'ils puissent vraiment comme avec Anne-Laye et moi se découvrir voir un peu comment vit l'autre le talent échanger surtout les talents échanger surtout tout ce qui est la culture et c'est en plus une lueur d'espoir parce que c'est une nouvelle génération.